Bonjour, bienvenue, bienvenue, je suis le directeur de l'Ouvres Abu Dhabi. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cet atelier. Et comment est-ce que les musées répondent aux crises ? C'est un plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue avec des pénalistes qui sont vraiment honorants et nous sommes contents de vous avoir. On s'attend à vous souhaiter la bienvenue au musée et le soir aussi. La première journée était fantastique et c'est important de célébrer les progrès d'Alif et leur importance dans la sauvegarde de notre alliance. Je voudrais dire joyeux anniversaire à Alif et cette compagnie sort de l'Ouvres Abu Dhabi. Nous avons vu plusieurs ateliers, sessions à Mejlis aussi. Ils sont tous touchants et ils parlent de la crise et du danger de l'héritage culturel. Je pense que c'est important dans cet atelier d'entrer un tout petit peu dans des choses qui sont liées à l'écosystème, à la préservation de l'héritage et à la nature elle-même du musée. Et donc nous aurons plusieurs pénalistes qui vont partager avec nous des études de cas sur différents angles et différents spécificités problématiques spécifiques au musée pour résoudre les crises. Encore une fois, comme on a vu durant la journée complète hier et le dernier pénal, la dernière session, la crise peut être extrêmement large. Alif a une dynamique, une définition dynamique qui est très utile pour être efficace et qui va avec le motto de l'action et puis l'action et puis l'action pour répondre aux dangers et aux risques ainsi qu'aux urgences. Et en se basant sur sa diversité de concepts et de crises, nous allons vraiment se concentrer sur le monde du musée et sur l'interaction avec Alif. Je suis vraiment content de vous avoir, d'avoir sur mon panel les conférenciers suivants. Madame Alexandra Kowalczyk, directrice du musée d'Odessa des Beaux-Arts en Ukraine. Je pense que votre microphone est déjà allumé. Madame Kowalczyk a une expérience dans la gestion des musées et dans la préservation du patrimoine culturel. Elle est responsable du conseil d'Odessa et est leader du musée pour le changement. Madame Kowalczyk dirige plusieurs initiatives pour préserver et protéger les musées dans les sites culturels. Face à ces moments difficiles, sans doute nous aurons un bon partage. Nous aurons aussi docteur Nadine Panayot, conservatrice du musée archéologique de l'Université américaine de Beyrouth du Liban. Elle est une écrivaine et une experte dans la préservation du patrimoine culturel. Elle est aussi un membre actif dans la société civile libanaise et dans tout ce qui est lié à la justice pénale et les droits humains. Docteur Panayot a joué un rôle très important après l'explosion du 4 août pour garantir la sûreté et la sécurité des musées face à ce genre de défis. Merci pour votre présence. Merci docteur Nadine. Nous nous attendons à cette discussion. Docteur Sylvie Mamel Kassi, expert international et présidente de la Fondation TAPA du Côte d'Ivoire. La Fondation TAPA est une organisation qui travaille à but non lucratif, qui travaille dans le continent africain, dans la préservation de la culture. Elle est une experte aussi dans le domaine de la philanthropie et dans la protection des collections des civilisations de Côte d'Ivoire et qui y a dirigé depuis 14 ans. Madame Manana Tevadze, responsable du comité national georgien du bouclier bleu. Elle travaille dans la protection du patrimoine culturel et elle est active dans les projets de Georgia avec une expérience avec le secteur privé et public et académique récemment. Elle a été activement participante dans le travail non gouvernemental en travaillant avec le comité national georgien et je pense que vous êtes vraiment en train de faire un très bon travail. Vous pouvez souligner par le biais de votre expérience sur vos expériences. Monsieur Zahid Razi Saadallah, le directeur du musée de Mosul, Irak. Docteur Zahid, à vous la parole. Pardon, s'il vous plaît, si vous pouvez venir à la tribune. Vous avez donc des projets dans ce domaine. Monsieur Zahid va partager avec nous son expérience. Il travaille d'une façon inclusive avec les organisations comme Missanum Association pour avoir un plan holistique dans la réhabilitation du musée. Il a aussi travaillé sur plusieurs projets d'excavation et de creusement ainsi que de fouilles pour la protection du patrimoine culturel. Nous nous attendons à cet échange. Finalement, Adila Laidia Haniye, directrice du musée palestinien, vous êtes une historienne, une conservatrice, vous avez travaillé dans l'art contemporain et vous êtes ex-présidente de Khalil Sakakine. C'est un centre d'organisation non-gouvernementale et c'est un centre de préservation du patrimoine culturel. Docteur Adila est en train de mettre en œuvre des projets fondés par Alif pour la conservation de centaines de ressources en risque qui sont palestiniens. Et vous avez construit un bâtiment et un bâtiment de conservation. Vous avez un musée palestinien très beau. J'ai eu la chance de le visiter il y a longtemps. Nous avons le plaisir de vous accueillir à cette session. Et partagez avec l'audience donc le plaisir de vous avoir et des orateurs aussi spécials et exceptionnels. Cinq à huit minutes pour chacun pour présenter donc cette présentation ou leur présentation. Et puis nous allons commencer par les questions. Madame Alexandra, est-ce que vous pouvez... Bonjour, c'est un plaisir de vous voir et de vous rejoindre aujourd'hui dans ce pénal. Le musée d'Odessa des Beaux-Arts de l'Ukraine a été ouvert en 1899. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il a été fermé. Et durant le premier jour de la guerre russe, nous avons deux dimensions. On a préparé des programmes, des exhibitions et des événements normales. Et on a anticipé l'invasion. Et donc le 14 février, premièrement, ce que nous devions faire, c'est démanteler l'explosion. Et c'est que le musée était occupé à faire. Et on était en train de télécharger ce qui n'a pas été téléchargé dans le service cloud pour ajouter le patrimoine. Parmi les questions qu'on a fait, invité le photographe qui a fait ses belles photos. Il venait au musée pour partager ses moments spéciaux de célébration avec des événements d'enfants, des rentrées gratuites. Il partageait son expérience. On a aussi pris des photos de la caméra du musée et on les a enlevées du serveur pour les ajouter au cloud pour que cette mémoire reste et ces mémoires restent auxquelles nous pourrions faire référence plus tard. Et on a réalisé que c'était théoriquement préparé, mais en pratique, on a donc commencé à chercher des opportunités pour que tout ceci, pour garantir la durabilité du musée durant la guerre et anticiper ce qu'il pourrait y avoir. Et puis, on a reçu un appel d'Alexandre Fleille de Dalif. C'était une soirée de dimanche. J'étais surprise de voir un appel d'Alexandre comme si c'était une chose impossible. Elle a dit, nous sommes avec vous 24 sur 7 et nous allons vous soutenir. Et ils le sont. Et c'est un des moments qui restera dans ma mémoire à jamais. C'est un moment qui m'a donné une certaine force et une puissance pour continuer dans ma lutte. Et quand on a commencé à travailler avec Alif, on a réalisé que sans doute il y avait des choses qui étaient garanties chez nous. Mais on a pensé à une chose à Odessa que les autres n'ont pas pensé, auxquelles les autres n'ont pas pensé. On a préparé des badges, des applications et aussi des fonds. Notre groupe était inclus de jeunes avec un groupe de collecte de fonds et de direction d'événements. Et il y avait des gens qui vraiment essayaient de travailler, des entrepreneurs étaient en train d'évacuer, les magasins se fermaient. Ce n'était pas facile de trouver les matériels et les équipements durant cette phase. Mais c'est pour cela que l'équipe a été très utile. Et ceci nous a aidés à continuer dans ce plus premier stade de guerre. D'autres choses qu'on a vu aussi aider nos collègues d'une autre façon. Par exemple, le réprovisionnement de l'eau et aussi avoir des documentations d'urgence. Quand on a travaillé avec nos collègues et quand on les a parlé, il y avait une recherche et une sorte de quête chaque jour. Comme si une sorte d'échelle qui leur permettait de retourner à eux-mêmes. Notre équipe est donc devenue très qualifiée dans l'incident et d'autres questions d'extinction et d'écrasement d'incident. Et on a aidé les collecteurs de musées et les collègues à préserver les monuments dans les espaces publics pour avoir le soutien de l'UNESCO. À ce stade, nous étions en train de parler avec les agences de culture, avec les instituts européens. Et on était là pour nos collègues qui avaient besoin de nos soutiens et notre aide. Et en revenant au musée lui-même, nous pouvons voir qu'on a lancé, avec le soutien de l'UNESCO, notre collection en ligne avec 10% de nos inventaires. Et d'ici la fin de l'année, nous aurons près de 50% inclus sur cette liste. Avec tout ce qui est travail et travaux manuels. Et pour ce qui est maintenant de la réponse, nous avons fait une sorte de travail commun pour notre communauté. C'est une sorte d'expérience que nous avons proposée aux communautés pour expérimenter ceci. Et c'est vraiment difficile de voir des murs vides. Par contre, il y a quelques pièces et objets artisanaux qui sont restés dans le musée. Mais tout était lié à l'impérialisme russe et à une longue histoire. C'était une opportunité de parler avec la communauté de la colonisation et notre histoire dans ce domaine spécifiquement. Et en juillet, on a commencé à rouvrir nos portes et c'était important pour nous de le faire. On a lancé l'exhibition de beaux arts contemporains. Et dans les chambres, vous pouvez voir, beaucoup de présences et de collections russes remplacées par les produits artisanaux ukrainiennes. Aujourd'hui, le musée est ouvert au public. On a près de six exhibitions en continuation. Et ceci est le travail en progrès. Je voudrais remercier toute personne qui nous a soutenus durant cette période. Et je voudrais remercier Alif sur cet événement. Ceci nous autonomise encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Nadine. Docteur Nadine. Voilà. C'est off. Hello. Salut. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Bonjour. Merci pour cette invitation. Je parlerai aujourd'hui de l'Université américaine de Beyrouth et du musée archéologie qui a commencé en 1965. C'est le troisième musée ancien dans l'histoire du Moyen-Orient. Mon prédécesseur a présenté sa démission en juin 2020. Elle voulait laisser le musée en sa meilleure forme et c'est comme ça qu'elle l'a laissée impeccablement maintenue. Et on ne savait même pas que le Liban serait la scène de la troisième plus grande explosion au monde. On ne savait pas que le Liban sera dans sa crise la plus profonde au niveau financier dans le monde. Et ceci après la pandémie de COVID. Et c'est la situation quand j'ai pris les règnes en septembre 2020. Le musée a été détruit. Il a perdu ses fenêtres. Toutes ces portes, c'est un endroit historique avec des fenêtres très grandes et des portes très grandes. Il existait 74 produits artisanaux du temps des Romains. Durant ces trois semaines, avant que je prenne la mission, j'ai créé une petite mission avec mes étudiants dans les études archéologiques et la gestion des musées. J'ai dit, si vous voulez vous rejoindre à moi, je suis en train d'étudier tout ce qui est dans le musée affecté par l'explosion. Oui, musées ont été détruits partiellement, mais seulement deux ont perdu des pièces de leur collection. Ces deux musées sont Sursoc et Ayubi, celui de l'université. Après l'inventaire de tous les directeurs, le directorat des musées, on a vu quel musée a perdu le plus. J'ai contacté l'Institut national du patrimoine à Paris et j'ai demandé, est-ce que vous pouvez nous envoyer des matériels, puisqu'on n'avait pas accès à nos fonds aux banques. Et c'était surprenant que j'ai pu créer deux missions qui nous ont soutenus par le biais d'Alif, BNP fondé par Alif pour envoyer des experts, un à Sursoc pour travailler sur la conservation de papier, et une autre au musée de l'Ayubi pour préserver les verres. On a fait un inventaire totalement. À la dernière minute, on a créé un atelier au sein du musée pour recollecter ces pièces, de ces centaines de pièces, et je n'exagère pas quand je dis centaines, parce que les verres étaient mélangés par les vitrines, la vitrine, les verres de vitrine, et il y avait beaucoup de fragments. Et donc, l'Aklober, l'expert de l'INP, est arrivé en septembre 4 au Liban, quatre jours après avoir pris ma mission, le groupe volontaire et le musée travaillaient mutuellement pour collecter ces verres, et on a pu identifier certains de ces objets par le biais des photos qui étaient présentes dans l'inventaire. Et puisque, après la recollection, cette phase de puzzle, on a réalisé qu'il y a près de 15 objets qui n'ont été amenés de nouveau, mais le reste, non. Et donc, j'ai créé des partenariats avec la faculté d'ingénieurs, avec la faculté de mécanique, d'ingénierie, et avec mes collègues, Dr Asmar, on a pu créer un héritage culturel, un centre patrimoine culturel digital numérique. C'était un incubateur et on était en train de digitaliser nos collections en créant une reconstruction des fragments de verre. Et ce que vous voyez, c'est une construction virtuelle faite par l'un de nos étudiants. Et ceci montre que ceci a été utilisé dans le 3D, dans l'imprimerie 3D, qui a été digitalisée. Et la photo au milieu est aussi une photo 3D en cristal, qui a été utilisée par notre bailleur de fonds à New York. Et ceci a été aussi travaillé avec le département de physique et avec la composition chimique des produits, des objets, et matérialisée dans un atelier international qui s'attarde sur la composition, la conservation et l'archéologie des verres. Entre-temps, on a reçu un appel de quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Il s'appelle Dr Stephen Koob. Il avait pris sa retraite du musée de New York de vitrine. Il a offert son aide. Et je lui ai dit le plus le meilleur. Et donc, durant trois semaines à Ayubi, avec les Kyober, ils ont été volontaires de rénover six pièces de nos collections. Et il a aussi participé à l'atelier et à faire un training aux étudiants de toutes les universités de Liban, non seulement les étudiants d'Ayubi, gratuitement en soutenant nos programmes d'enfants qui s'appellent Glass-Breaters, durant cette période exactement. Les six missions, en fait, matérialisées avec le musée britannique, ont pris un peu de temps parce qu'on a négocié pour 18 mois ou bien de conservation. Quand on a reçu de tête à fleu soutien, ils ont essayé de nous aider par offrir huit objets conservés dans leurs labs et recevoir un de nos assistantes aimé qui a visité ce pays et a fait un training de trois mois sur les meilleures pratiques de la conservation de verre. Et plus tard, j'ai eu le plaisir de participer à une exhibition, un expo en Grande-Bretagne pour parler de la préservation de plats de verre. Et à mon retour à Beyrouth, vous voyez, ils sont arrivés la semaine dernière. On a cassé le record dans les visites de la room ou de la chambre 3 avec notre histoire. Et là, je voudrais partager avec vous le film que j'ai fait pour remercier Alif et l'INP. Ces objets racontent l'histoire des banquets durant la période romaine. Ils racontent l'histoire de la musique, de la poétrie et du théâtre récité et de la beauté célébrée. Ils racontent l'histoire de l'ingénierie humaine par le biais de l'éducation et de la culture. Ils ont survis des civilisations et des tsunamis, des séismes et des guerres pour plus de 2000 ans en racontant et en parlant de nos histoires et de nos origines jusqu'à août 4 2020 quand tout a disparu. Démantelé en centaines de pièces. Mais un an plus tard, on les cherche de nouveau à vie. Et ce qui paraît un peu impossible par le travail, la persévérance et la dévotion et le travail en groupe, on a pu le faire. C'était vraiment une tâche très difficile. Ils ont resté en vie et ils ont duré pour raconter l'histoire, raconter l'histoire des blessés, des orphans, des personnes délaissées. Ils racontent l'histoire d'ignorance, de corruption, du cynisme et de cupidité ainsi que d'avidité. Ils sont aujourd'hui en train de porter la culpabilité de ce qui s'est passé d'une faute. Est-ce que vous voyez ? On ne peut ni oublier, ni déplorer jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi, ils racontent notre histoire, l'histoire de notre résistance à cause de la trahison, de la manipulation des enfants libanais, enfants, en leur disant que les démons sont ailleurs au moment où ils étaient à l'intérieur. Les démons étaient en train de manger le pays tout entier. C'est l'histoire d'une détermination pour garder la culture, l'éducation et l'héritage en tant que bien pour le peuple libanais. C'est la connaissance, et ça fait des universités et des écoles un endroit exceptionnel. Notre droit à la dignité, à vivre d'une façon libre, pour vivre pleinement et vivre sans haine et sans manque de confiance. C'est l'histoire d'un engagement sincère, loin de peur et loin de haine, et pour commencer une journée d'engagement et de préservance et de construction, une pièce, une fois reconstruite. Merci. Merci et bravo. Merci et bravo. Si vous voulez... Sorry, c'est a wrong... Can you change the PowerPoint? Hopefully you can all hear me. Je voudrais remercier la Fondation Alif de nous donner l'opportunité de parler de notre expérience à la terre d'un musée durant plus de 30 ans. et je voudrais commencer donc mon intervention, ma présentation, par une anecdote. En 2008, alors que j'étais la directrice du musée national, j'avais reçu la visite de deux visiteurs qui sont venus me voir, une personne de race occidentale et une autre africaine, subsaharienne. Et les deux personnes m'ont proposé la somme de 100 millions de francs pour donner toute la collection archéologique, c'est-à-dire 150 000 euros pour donner toute la collection archéologique estimée à 584 pièces. Et j'ai décliné l'offre, bien sûr, parce qu'avant que nous n'arrivions, il n'y avait pas de ligne budgétaire pour l'acquisition des pièces. On disait à dessein le musée des civilisations, mais dans sa représentativité, toutes les régions n'étaient pas représentées. Et donc, nous avons fait un plaidoyer pour que le musée puisse avoir vraiment une ligne budgétaire pour essayer d'équilibrer au niveau des collections. Et les personnes m'ont dit, mais Sylvie, nous te connaissons bien, nous connaissons ton mari, nous connaissons tes enfants, ils ont dit le nom de mes enfants, le nom de mon mari où il travaille. Ils m'ont même dit dans quelle banque j'étais et combien j'avais dans mon compte. J'ai dit cela pour que nous comprenions à quel point la question de la préservation du patrimoine vraiment peut comporter vraiment des risques si nous ne prenons pas les mesures et douanes pour sa conservation. Et avant de partir, ils m'ont dit comme ça, de toute façon, avec toi ou sans toi, ce musée sera pillé. En 2011, à la suite des élections de 2010, il y a eu une crise et donc le musée a été bombardé, pillé. Nous avons perdu 121 pièces majeures de notre collection, dont toute la collection d'or du président Oufouette-Boigny. Le problème de la préservation et de la promotion des musées en Afrique subsaharienne est une préoccupation majeure pour les États du continent africain qui tentent, tant bien que mal, d'y apporter des solutions et douanes. Et cette crise dont nous parlons a fait plus de 3 000 morts, provoqué des déplacements massifs de populations vers les zones non occupées par les rebelles et encouragé le pillage des collections des musées, fragilisant au passage l'environnement sécuritaire de nos musées, de nos cases sacrées, de nos zones gardées comme des vestiges pour les générations futures. Durant toute cette période et les années qui ont suivi, le musée des civilisations et les autres musées du pays ont souffert du manque de ressources et de fréquentation des publics et des groupes qui avaient leurs priorités ailleurs. effectivement, nous avons vu que les musées du pays étaient vraiment logés à la mauvaise enseigne à cause du manque de ressources et d'autres éléments qui entraient dans leur fragilisation. Il m'est donc arrivé sous proposition d'amis un peu partout dans le monde entier qui m'ont dit « Sylvie, en Afrique, les musées, ce n'est pas évident. Les pouvoirs publics ne peuvent pas à eux seuls vraiment garantir la protection de vos collections. Il faudrait penser à créer une fondation et j'ai été obligée donc de jouer sur les deux tableaux. Quand j'étais donc la directrice des musées d'art contemporain, j'avais l'habitude d'écrire pour solliciter des moyens et quand j'écrivais à une structure nationale pour dire que nous avons un programme, nous avons besoin de financement, souvent des sommes dérisoires, on nous disait « Oh, mais vraiment, nous n'avons pas les moyens. » Mais quand j'écrivais en tant que présidente de la fondation TAPA, la même structure qui venait de me dire « Non, » disait « Oui, nous avons les moyens, vous pouvez venir les prendre. » Une fois, deux fois, plusieurs fois et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » Et quand nous avons cherché à comprendre et nous ont dit « Oh, les institutions publiques, nous ne les finançons pas parce que l'État, on ne peut pas demander des comptes à l'État, l'État ne fait pas de bilan » et donc nous sommes restés dans cette logique et quand j'ai pris le musée des civilisations en 2006, j'ai dit au cabinet « Laissez-moi, je ne veux pas inscrire de crédit au budget du musée. Je ne veux pas la fondation uniquement aller vers des partenaires, jouer sur les partenariats pour pouvoir rélever ce musée et amener les uns et les autres à comprendre que l'État seul ne peut pas et qu'ils sont aussi concernés par la question de la préservation. Et donc, durant les 16 ans de notre gestion, nous n'avons reçu aucun financement de l'État. Le musée national de Côte d'Ivoire, le musée des civilisations a été soutenu par la fondation TAPA qui allait aussi bien vers les partenaires locaux qu'au niveau international et c'est pour cela que je voudrais vraiment saluer Alif, je voudrais vraiment remercier Alif parce que de toute cette expérience que nous avons, jamais nous n'avons été spontanément de manière vraiment je veux dire rapide, soutenue, lorsque nous avons sollicité cette fondation il n'y a eu aucune difficulté et je continue toujours de le dire à les autres je crois que ce n'est pas évident pour les institutions publiques en Afrique de pouvoir compter vraiment sur les institutions nationales même les cinq doigts de la main n'arrivent pas à être comblés et donc nous avons grâce à Alif pu sécuriser 15 000 pièces plus de 15 000 pièces de notre collection qui avait une valeur anthropologique et historique majeure et qui sont aujourd'hui un héritage que nous laissons à la postérité africaine je voudrais vraiment dire merci parce que grâce aussi aux actions de la fondation pour la première fois les élèves premiers des classes sont allés visiter le musée de toute la ville d'Abidjan il y a eu aussi les journalistes culturels qui ont été formés et il y a eu d'autres programmes que nous avons lancés nous sommes allés dans des régions prendre des objets pour venir les mettre dans les deux musées nationaux parce que c'est vrai que nous avons des aides de temps en temps mais ça ne serait suffi pour les sept institutions publiques de type musée ou encore pour d'autres établissements assimilés et donc je voudrais vraiment dire aujourd'hui à Alif de nous donner la possibilité de prendre sa main et de la mener jusque dans les zones moins favorisées où la main de l'état n'arrive pas forcément parce que le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire ou de Beyrouth ou d'Ukraine constitue chacun en soi une partie du patrimoine de l'humanité donc nous aider c'est donner la possibilité au corps du patrimoine mondial de se porter bien je vous remercie merci merci Sylvie merci merci madonna merci madonna c'est chaud bien c'est un plaisir c'est un honneur d'être parmi vous et de vous parler c'est très difficile de te parler avec après ces femmes si fortes et si expressives je crois que ma parole sera sur la être préparée et de l'action et de la réaction et en 2008 en Georgie a expérimenté la ville de Corie c'est la ville dont je parle il y a un petit musée régional d'histoire et qui a été ce musée était sous l'occupation pour deux semaines et elle a été victime de 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 tous les crimes de l'Inde et toi et je crois que ça a sonné l'alarme pour nous sur la question des des du maintien et de la préservation en temps de guerre mais après ce musée a été victime de pillage et en 2013 on a établi une fondation on a essayé de coopérer avec ce musée et de l'aider donc on a entendu parler d'Alif et moi j'étais conscient qu'il ne couvrait pas tous les cas ou tous les incidents donc je les envoyais à une région et je pensais qu'ils s'occupaient seulement de cette partie du monde mais la réponse était oui on est prêt à vous aider et on a lancé un projet pour deux ans financé par Alif et pour qui a promotion de mission de restaurer le musée qui a été victime mais qui est dans une ville qui a été victime de la guerre et par chance ce musée a survécu la guerre donc voilà le bâtiment on a j'ai aussi sensibiliser les gens sur comment travailler avec les participants avec les gens on a essayé d'adresser tous ces besoins et on a décidé de travailler dans cette direction pour commencer par la construction des capacités et l'amélioration des capacités et dans toutes ces activités on a inclus 12 autres musées à travers la région on exclut les régions où les russes les occupaient encore l'autre point est d'améliorer la documentation numérique et de numériser les inventaires aussi avec la participation et l'aide des parties prenantes et la coopération internationale on a essayé aussi de coopérer avec l'armée en matière d'amélioration des capacités on a arrangé plusieurs cours de formation où nous avons engagé avec nos partenaires internationaux nos aussi un des collègues de l'Amérique qui est venu nous aider on a aussi ça inclut 30 cadres de différents musées dans la région et le deuxième point est de numériser la documentation on a créé un petit laboratoire pour un petit bureau pour la documentation et la numérisation pour les manuscrits et aussi les boîtes d'inventaire plus de 11 000 pièces ont été documentées et numérisées aussi on a conclu que certaines de ces conditions de stockage n'étaient pas acceptables donc on a essayé essayé de cet entrepôt à l'équiper par les équipements nécessaires bien sûr les résultats de ces de ces de ce projet et on a on a on a on a préparé un plan de gestion on a fait de l'analyse on a aussi consulté avec des experts internationaux et on a mené donc de l'analyse et le résultat de cette analyse on a mené une déformation militaire et civile en même temps avec les forces de défense et les troupes nationaux les troupes militaires donc on a mené on a conduit on a arrangé des cours de formation en commun avec aussi les parties prenantes où malheureusement on n'a pas été si la coopération avec le ministère de la culture n'était pas fructueuse si fructueuse mais aussi on a aussi le support et le soutien des forces armées mais aussi des partenaires internationaux et des musées existants voilà un peu le premier cas où on a on a aidé le musée à élaborer un plan de réponse aux crises et aux désastres et aussi un plan de travail en temps de paix et à ce point je m'arrête merci pour m'avoir entendu au nom de Dieu le plus miséricordieux au nom de Dieu le plus miséricordieux je vous salue du musée de Monsul aussi à vous et je vous remercie et je remercie toutes les personnes les femmes et les hommes ici présents et aussi je tiens à remercier la fondation Alice Alif pour ce soutien au musée de la civilisation de Monsul et pour l'initiative qui a été lancée en 2000 en 2018 au musée je commence à donner vous en avez un aperçu historique à propos du musée et des étapes de développement le musée de civilisation est le deuxième en temps d'importance après le musée de Bagdad et il a des standards utilisés à appliquer en ce musée est très important et l'architecture du bâtiment date et celle similaire à celui des années lointaines dans la civilisation du Tigré et aussi il inclut une place centrale royale et le gouvernement américain le gouvernement irakien le 27 mars en 2057 le gouvernement irakien l'a transformé en musée et plus tard les personnes en charge du musée ont transformé les jardins tout autour du musée comme des annexes supplémentaires au musée et le docteur Mohamed Makiya avec le financement de Colbankien en 1974 le musée a été réarrangé en quatre grands halls au place et les civilisations incluent comprenez aussi les pièces de monuments qui dataient du temps de l'occupation ottomane de la région donc en 2014 le musée a été victime de pillages et de destruction et tout le contenu de ces musées ont été détruits et pillés les mouvements extrémistes ont occupé le musée et l'ont transformé en bureau de collecte de fonds et en 2015 toutes les photos et les photos ont été lancées en ligne et tout l'inventaire a été publié en ligne et ces extrémistes qui ont occupé le musée ont brûlé plus de 320 000 livres dans la librairie et ils ont pensé que tout le patrimoine écrit a été détruit mais ça n'a pas été la réalité plus tard l'initiative d'Alif et le commencement de la restauration aussi c'est une photo avant et après la mise en feu du musée en mars 2018 une communauté que presse a été lancée ou a été annoncée l'initiative d'Alif le projet zéro de la restauration du musée a été financée par le Louvre et la Banque mondiale et la réponse au début et les efforts de secours ont été lancés en 2020 et bien des équipes américaines ont visité le musée pour évaluer la situation et pour prendre des actions d'urgence la première étape on a évalué les conditions du bâtiment les fenêtres et les portes et tout ça qui ont été essoufflées par les bombes et aussi la séance principale qui a été détruite dû au bombardement donc la deuxième étape consistait à apporter du secours aux pièces laissées sur terre par terre et pour les archiver et les emmagasiner dans un entrepôt dédié pour ce but en attendant la présentation de ces pièces puis l'organisation Spisonia a réhabilité les chambres l'ont lancé d'une cour de formation pour consolider les atouts et les capacités des cadres puis arranger la logistique durant la période de restauration des pièces d'artefacts donc la restauration des pièces détruites après avoir mis fin aux étapes de secours et de la restauration des grandes pièces comme les statues d'Assyram et aussi le lion d'Ashtar et d'autres grandes pièces on a la corona la corona a un peu gélé tous les efforts mais pour un peu pour économiser le temps perdu il a fallu former les cadres c'est pour cela on a conclu plusieurs séances de formation et de travail et en juin 2020 la première expédition française est arrivée pour commencer les travaux au musée sur l'arc royal et le lion de Nimrod un agenda a été un agenda a été mis en place pour à ce que cette équipe vienne en visite chaque deux mois pour rester pour deux mois à chaque fois et pour que l'équipe les équipes et la kyen peuvent continuer le travail après leur retour à leur pays donc et pour finir d'autres tâches jusqu'au temps de retour de ces équipes françaises donc on a divisé les groupes irakiens en deux parties le premier pour travailler sur l'arc et l'autre pour travailler sur le lion de Ashtar et voilà un peu le progrès à achever jusqu'à présent est très satisfaisant et voilà l'alif a nous aidé à continuer à faire tout ce travail et aussi on a été honoré par le ministre et par la visite du ministre français et aussi du consul du français en Irak la restauration de la séance principale au musée en 2021 on a eu une visite de reconnaissance si je peux dire entre une équipe de l'autorité du tourisme et aussi on a des équipes qui se sont aussi réunies pour élaborer des plans et ces plans ont été présentés au ministre qui les a signés et voilà les travaux qui ont commencé à prendre forme sur le terrain donc les musées ont une valeur patrimoine essentielle et doivent être le centre de l'occupation et de soins de toutes les populations du monde c'est une obligation humaine et humanitaire de pouvoir les conserver et les maintenir leur sécurité quand une civilisation et quand les monuments et les symboles d'une civilisation sont en risque en péril c'est toute la population qui est en risque on a des patrimoines qui datent de plus de 5000 ans et voilà c'est notre lettre et notre mission de conserver ces pièces et merci et excusez-moi pour avoir excédé le temps requis bonjour tout le monde au nom de Dieu merci merci pour les participants je pense que vous devez revenir en arrière il y a la page suivante dernière ah ok ok c'est à moi de le faire merci bonjour je parlerai en anglais je voudrais dire quelques mots en arabe au début merci pour la présence du groupe merci Alif merci les donateurs merci l'émirée arabe unie le royaume d'arabie saoudite d'avoir soutenu cette institution honorable honorable en dépit avec la présence des jeunes et je suis contente qu'il y a des arabes qui sont en train de soutenir notre travail dans notre région j'aimerais maintenant remercier donc je répète je remercie Alif Elsa Maya Komenko M. Monir Bouchnaki qui je viens de rencontrer et toutes les personnes spéciales qui travaillent à Alif Bastien tout le monde merci de m'avoir inclus dans ce panel avec qui je partage beaucoup de mémoires et de souvenirs qui sont un peu tristes mais je voudrais parler maintenant du musée palestinien il a offert ses portes en 2016 la Suez le mai 2015 puisque c'est la journée mondiale du musée on a ouvert ses portes comme vous voyez c'est une structure moderne du bâtiment nous sommes une organisation non gouvernementale ceci affecte notre travail bien sûr on a été créé par la plus grande association philanthropie palestinienne avec la mission du musée de se concentrer sur l'histoire et la culture de la Palestine c'était le musée de la Nakba mais aujourd'hui changer pour célébrer la culture et l'histoire on est à Berzette près de l'université on n'est pas lié à l'université mais on travaille beaucoup avec eux puisqu'on est situé à côté on a gagné en 2020 à Dakar le prix à Dakar d'architecture c'est le premier bâtiment moderne d'avoir gagné ce genre de prix nous sommes aussi le premier musée au Moyen-Orient et la structure palestinienne de gagner le prix or de l'Ide et aussi on a gagné la MENA le prix MENA et d'autres prix multiples prix on a un grand jardin où vous voyez plusieurs faunes verdure palestinienne nos architectures Hanihanpeng qui est une compagnie rilandeuse qui a gagné l'option ou l'enchère j'ai mis cette page pour parler des questions d'urgence mais j'ai parlé avec Manuel il m'a dit je peux dépasser ce point on a mis nos huiles nos hummus nos blés nos jeux de grenades et donc beaucoup de végétation on a un espace de 5000 mètres carrés je voudrais dire que notre musée n'a pas par le bon du Dieu le Miséricordieux n'a pas donc été victime de détructions de pillages et donc moi j'ai été dans un autre musée où l'armée de l'occupation a déjà pillé et on a vu beaucoup de fondements de la banque islamique de développement ils ont visité l'autorité palestinienne qui a vu toutes les structures qui a été à ce moment en 2000 en 2002 Rams pillé Khalil Asaka qui n'est c'est le musée dont je vous parle où il y a Mahmoud Aldarouich et les écritures de cet écrivain là vous pouvez voir rapidement je vais parler de l'art forum et des trois crises qu'on a souffert et comment on les a traitées en 2021 art forum la magazine avait une version dédiée aux usines au musée on était sur la couverture et six pages dedans pour parler de notre travail les premières phrases que j'ai écrites durant mon entretien j'ai dit chaque jour je fais face à un deux trois problèmes d'habitude les musées ordinaires ne font pas face à de tels mais vous savez la situation sous l'occupation la Palestine mais d'autres termes nous avons un très beau parcours le travail que nous faisons est spécial nous allons parler maintenant des trois problèmes auxquels je fais face premièrement et premièrement principalement je ne sais pas si vous savez c'est l'accès aux collections nous sommes une organisation non gouvernementale on est sous l'occupation et donc on a zéro accès aux produits archéologiques anciens dont on n'a pas accès donc la façon dont nous travaillons c'est d'essayer et je veux expliquer ce point on essaye d'accéder aux collections d'objets patrimoines palestiniennes où que ça soit dans les musées ou dans les collections privées y compris photos produits documents œuvres d'art et nous travaillons beaucoup sur la préservation numérique avec et on garde des collections rarement donc l'exemple essentiel de ce type de travail c'est sur le PMDA le website qui a été construit par une compagnie britannique Arcadia où nous avons l'histoire documentée on a un groupe très spécial de 20 personnes on a donc ces documents de l'histoire que vous voyez ou ce qui est nommé la numérique éphémère y compris notre travail nous essayons de digitaliser l'héritage matériel nous documentons et nous mettons donc et nous téléchargeons ce genre deuxièmement le deuxième problème on n'a pas accès aux produits comme j'ai dit et la portée donc qui a été définie de ce musée est de 18e siècle à plus et on n'a pas une ligne pour acquérir la collection et donc nous devons être créatifs quand nous regardons ce patrimoine l'un des problèmes c'est qu'il y a une sorte de négligence des matériels ou même mentales et donc parmi les projets dont on a travaillé il y avait un projet avec MEPI qui a été donc fondé c'est de vraiment suivre et pister les produits qu'on a mis dans l'archive c'était nommé l'album familial un travail important que nous faisons avec le groupe palestinien de Broderie beaucoup de plans cette section a été construite par Alif quand je parle de la Broderie il pense que nous sommes juste liés au textile mais non la Broderie palestinienne est venue chez nous parce que nous avons beaucoup de comités dévoués qui nous a donné donc plusieurs groupes Bringing Back Our Helps est l'une des initiatives grâce à Alif on a pu fonder ce musée pour nous aider à améliorer notre capacité technique et améliorer aussi notre laboratoire on a une collection qui est vraiment très exceptionnelle celui-là est mon collègue comme vous voyez il sait comment préserver les textiles palestiniens et par le biais de ce projet nous avons des trainings pour beaucoup de personnes et nous faisons beaucoup de travail avec des entraînements pour préserver ces textiles désolé j'ai beaucoup de choses à dire d'accord demandez-moi ce point plus tard l'une des façons dont nous faisons préservation c'est la protection des broderies ce sont des projets qui vraiment génèrent de l'argent et c'est nécessaire de les garder et nous sommes éduqués le public sur l'historique et l'importance de cet héritage produit par les femmes rurales la dernière crise à laquelle on a fait face c'est le manque d'accès parce qu'ils sont ou bien à Gaza ou bien dans la diaspora et donc une infrastructure internet durant Covid même Icom nous a donné un exemple quand ils ont mis leurs nouvelles ou leurs bulletins en tant qu'exemple pour nous mais ce que nous allons faire aujourd'hui c'est lancer le premier musée en ligne le website en arabe pour les enfants Sanassel sera son nom traduit qui ont traduit le contenu de notre musée pour les éducateurs les étudiants et les familles puisqu'il ne me reste plus de temps je vais m'arrêter ici avec cette image de mon bâtiment avec tout notre staff je voudrais vraiment de vous demander de nous suivre sur les réseaux associés merci je sais désolé mais c'est bien que vous avez terminé par les images qui ont montré les directions du musée et c'est vraiment un espace très beau et ça montre la galerie et le musée c'est vraiment un remerciement à vous tous c'était émouvant de vous voir surtout de vous parler surtout que le thème est l'écrit ce qui touche les crimes Alexandra je commence par toi rapidement juste donc pour vous demander vous avez fait face à une situation très difficile comment est-ce que vous avez mobilisé les ressources quel était le plus grand défi pour vous quelle était la partie la plus difficile au niveau des ressources fonds etc comment est-ce que vous avez pu continuer à se débrouiller pour moi ce n'était pas difficile parce qu'au début de l'invasion j'ai évacué j'ai vécu avec ma famille et être en dehors de l'Ukraine m'a donné une déconnexion de l'Ukraine et ça m'a donné une opportunité d'être proactive et vraiment être en train de travailler d'une façon rapide et donc il y avait beaucoup d'organisations qui nous ont aidées et j'apprécie ce soutien maintenant je pense que nous avons d'autres défis qui sont sortes ou qui sont un peu plus compliqués et ce dont je suis un peu inquiète c'est le changement aujourd'hui les priorités de la guerre et la menace du patrimoine c'est dont j'ai peur et donc vous devez plaidoyer aujourd'hui pour faire face à cette crise maintenant d'autres types de crise avec vous docteur Nadine la crise que vous avez décrite il y a quelques secondes qui a changé tout et malheureusement vous avez pris les rênes de la mission et quelles sont les leçons apprises peut-être et quelle est donc votre opinion oui j'étais un peu anesthésique au début de la crise mais après on s'est adapté on a appris à vraiment voir comment pouvons-nous enlever et trouver toutes ces petites cartes et ces dossiers je dirais le lieu du crime ceci a créé un sentiment de guérison à toute la communauté qui travaillait sur la recollection reconservation et c'est une question que j'ai appris et je voudrais ajouter à la liste du modèle d'Alif la guérison a pris le rétablissement a pris un an et demi mais toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet a senti la solidarité le rétablissement sur leur côté physique et psychique et on était traumatisés et donc les leçons apprises c'est quelque chose qui s'est répété ces jours je sais mais laisser les locales vraiment gérer les problèmes parce qu'ils ont ce sentiment profond et cette conviction de le faire quand j'ai gardé ces verts c'était la meilleure décision de la prendre je n'étais pas intitulée de le faire mais je voulais vraiment les garder parce que quand l'expert est venu on a commencé dans la collection on a divisé les fragments en scènes de crime comme dans un site archéologique et ceci nous a permis de récupérer toutes les pièces et les mettre dans un endroit donc ce sont les leçons tirées et je pense aussi que le patrimoine uni et le patrimoine crée la solidarité et c'est notre expérience dans ce domaine je pense docteur monsieur Zayed on parle de collection et de récupération et de reconstruction vous avez parlé de la relation avec l'ouvre avec la collaboration au niveau donc de leçons apprises quelle est vraiment votre part ici comment bénéficier de l'expertise locale et comment est-ce que vous avez été soutenu oui pour la coopération internationale c'était le fruit des efforts que nous avons exercé avec Alif l'entraînement de staff du musée et leur éducation pour pouvoir avoir une idée de l'importance de cette pièce qui a été détruite et qu'il existe aussi un défi dans la collection et l'archivage et puis les remettre à vie après la destruction de Daesh alors ce sont des questions qui ont permis à la confiance en soi d'être plus grande au sein des staff et ceci nous a permis de poursuivre le but de préserver le patrimoine culturel qui est vraiment propriété de tous merci c'est une inspiration qui me pose une question à vous Sylvie vous avez parlé de l'efficacité que vous avez quand vous parlez d'une fondation et de son point de vue et comment s'engager avec les autorités civiles et les gouvernements etc je me souviens bien avoir parlé avec vous de l'importance du réseau alors comment mobiliser est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les leçons tirées du point vue du musée comment vous pouvez faire de votre meilleur et organiser depuis l'intervention de Alif il faut dire que le musée a gagné en notoriété parce qu'aujourd'hui le musée est aux normes au niveau des structures de rangement nous n'avons plus de problème et les étudiants et les chercheurs qui viennent peuvent aisement faire leur recherche entreprendre leur recherche il y a aussi qu'au niveau des autorités nationales ça leur a donné le sentiment qu'il fallait encore s'investir un peu plus dans le musée et donc aujourd'hui la Côte d'Ivoire après le Sénégal et le Bénin s'apprêtent à recevoir son bien confisqué pendant la colonisation et donc c'est devenu une mobilisation vraiment nationale et nous sommes en train de travailler aujourd'hui à impliquer tous les acteurs c'est-à-dire aussi bien les professionnels les communautés que les universitaires et la jeunesse donc c'est vraiment quelque chose de très très important et comme nous savons que les défis sont vraiment grands nous avons après les 30 ans à la tête des musées et après avoir été même directeur général de la culture nous avons demandé vraiment à l'autorité compétente de nous donner la possibilité de nous consacrer exclusivement à la fondation pour prendre en compte tous les musées et pas seulement les musées publics et donc au jour d'aujourd'hui nous sommes au nom de notre fondation nous sommes en train de travailler à toucher tous les mondes en fait donc voilà un peu ce que je peux dire je crois que c'est une expérience vraiment formidable et outre le musée des civilisations il y a aussi les autres musées du pays qui attendent aussi et qui sont aussi fragilisées par le manque de ressources donc nous avons besoin aussi de prendre en compte les besoins de ces ensembles-là vous avez parlé de la question de sauvetage ou bien de recousse et qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau des lacunes que vous avez identifiées et qu'est-ce que vous pouvez recommander pour consolider le processus et donc le défi le plus important c'était de réaliser qu'en dépit des preuves ou des menaces qui sont évidents il y a un manque de compréhension sur le niveau de planning et donc j'étais et c'était important pour nous de transmettre à la fin de la journée cette idée nous pouvons vraiment lancer ce genre de sensibilisation et quand on a complété ce projet il y avait d'autres musées dont j'ai mentionné des plus petits musées qui étaient engagés dans notre travail et qui ont appris quelque chose à la fin de la journée est-ce que c'est notre tour maintenant est-ce que vous pouvez venir chez nous est-ce que vous pouvez faire des projets similaires et donc ils travaillent dans cet endroit mais nous devons savoir que ces musées ne sont pas parfois occupés par des professionnels et ne sont pas pourvus par le personnel professionnels et donc c'est pour cela ils revenaient parfois aux collections ils disaient il faut qu'on par exemple rétablir ceci restaurer ceci et je pense c'est très important au niveau des demandes qui sont nécessaires pour les musées et peut-être une question à vous Adila vous vouliez parler des ressources mais je pense que vous avez mis ceci dans vos réponses mais qu'est-ce que vous voulez dire du rôle de la résilience des musées et le musée en tant qu'institution affectée par les crises et la contribution je pense que votre musée a aussi joué un rôle dans ce domaine spécifiquement oui merci je pense qu'il y a deux niveaux il y a le niveau public et les opérations intérieures le niveau public parle de notre projet central dont je n'ai pas mentionné la mission du musée palestinien c'est la production et le partage d'éducation et d'expérience de la culture et de population locale le but c'est de parler aux gens de regarder à ces gens dans les yeux nous ne sommes pas un musée d'élite nous devons créer une expérience à tous par notre exposition annuelle qui sont liées à un projet académique éducationnel et publique avec des questions liées à la broderie et aussi le coût du nettoyage des palestiniens culturels oui nous sommes conscients de ce rôle mais de même j'avais un autre aspect professionnel à mentionner on n'est pas en crise mais on est dans de récupération mais dans de recouvrement mais d'anticipation pour collecter même en Jordanie il y a des collecteurs qui préservent les collections restaurer les documents avec aussi d'autres c'est parfois aussi basique comme faire des documents et registrer non seulement on a le problème de l'occupation mais aussi il y a une traumatisation de ce qui s'est passé en 1992 à Beyrouth quand l'armée qui a envahi le Liban a pris tout l'archive et les recherches des centres d'information et donc il y a ce trauma ce traumatisme ou bien ce choc disons comment vraiment le problème c'était comment gérer de telles autres crises donc vous avez donc mentionné un point lié à l'archivage les équipements les instruments une question à tous est-ce que vous pensez que la façon dont les musées anticipent ou réagissent aux crises est facilité par les équipements numériques c'est une question à tous ou rapidement comment est-ce que vous pouvez dire quel est le meilleur exemple que vous pouvez partager sur ce point avec l'audience bien sûr je pense que ce n'est pas la question on réalise tous et sont en train d'utiliser ceci durant COVID les zones de risque on ne sait pas ce qui va se passer demain on parle de guerre possible on parle de séisme et de changement climatique et de catastrophe et donc parfois on ne sait pas où l'incident va vraiment naître la prochaine fois donc nous devons tous travailler dans l'idée de préserver préserver ces données on essaye de voir ce qui est en train de se passer avec les différentes entreprises comme Twitter vous voyez on ne sait pas ce qui va passer avec Microsoft et d'autres donc un équipement un instrument collaboratif pour digitaliser je pense que l'idée digitale et numérique est importante dans ce monde méta mais nous devons préserver aussi l'idée d'avoir les disques physiques ou les CD physiques où tout est gardé de côté c'est d'avoir peut-être une dans le ministère de la culture en Ukraine un sur un cloud un sur un autre cloud juste pour garantir que tout 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 incident peut avoir lieu est-ce que vous pouvez m'entendre si vous ne numérisez pas les choses donc vous ne faites rien nous en Palestine nous avons un site web pour l'archive pour l'archive aussi toutes les expositions sont en ligne on a l'exhibition en réalité virtuelle aussi donc et maintenant on travaille avec un consultant américain pour élaborer notre stratégie numérique donc c'est c'est un il faut faire cela puisque les nouveaux visiteurs potentiels ne peuvent être ne peuvent être visiter le musée en ligne ou peut-être de façon physique je voulais ajouter que quand je suis entré dans le musée j'ai commencé les efforts de numérisation tout maintenant tout est numérisé mais quand on a commencé ces réunions en zoom avec zoom et les réunions ou les visites ont été oubliées dix fois donc c'est devenu un instrument important pour le dialogue et pour et pour donc quand on parle de monde digital mais pour aussi la préservation et la conservation de la mémoire donc elles doivent être aussi prêtes pour pour cette ère donc on a donc à grouper tous nos efforts dans une dans un image numérique sera peut-être le meilleur le meilleur réussite pour pour Arif et pour tout notre secteur je crois merci pour être responsable pour pour avoir pour nous avoir donné l'espoir pour nous avoir cité tous ces exemples de ces tous de ces musées de ces variétés d'horizons donc je veux remercier et pour d'une façon individuelle et en groupe et merci bien et félicitations pour l'anniversaire pour l'anniversaire de cette de cette fondation et merci pour avoir venu ici à Baudhavi applaudissons et merci bien à vous tous merci Sous-titrage ST' 501